Musique Salut, aujourd'hui je vous propose un tour de magie où il faut une pièce et un bras. Et de préférence le sien. Changement de t-shirt ! Aujourd'hui je suis avec Corrie. Salut Corrie ! Bonjour ! Merci d'être venu nous rejoindre au cinquième étage de chez Bayard. Alors toi ça fait 27 ans que tu es dans l'édition ici chez Bayard ? Chez Bayard, 27 ans. Et bien je suis d'autant plus ravi de t'avoir avec moi. Alors aujourd'hui on va faire un tour de magie qui relève presque plus de la physique. Pour ça j'ai une pièce, tu peux vérifier c'est une vraie pièce. C'est un quart de dollar américain. Et j'ai aussi un bras. Alors tu peux vérifier qu'il n'est pas en plastique. C'est un vrai bras ? Ok. Un vrai bras. Alors je vais utiliser cette pièce et l'électricité statique pour essayer de faire te... Voilà, décidément. Pour essayer de faire tenir la pièce directement, si j'y arrive, directement sur le bras. Pour ça il faut frotter très très fort et à un moment précis on a l'impression que ça tient tellement que la pièce rentre dans le bras et disparaît complètement. Tu as vu partir ? Non. Moi non plus. Est-ce que tu as compris comment elle a fait pour rentrer dans mon bras ? Non mais il y a un truc mais... C'est vrai qu'il y a un truc. Et si tu restes avec moi tu vas le connaître parce que maintenant je vais vous l'apprendre. Nous allons utiliser le principe du détournement d'attention. Si jamais vous êtes gaucher, pensez à inverser tous les gestes que je vais dire. A chaque fois que vous prendrez la pièce, prenez-la de la main gauche et passez-la à la main droite. Le but du jeu c'est d'habituer le spectateur à ce geste. Donc pour le premier coup, la main gauche prend la pièce, vous la passez à la main droite. La main droite vient frotter la pièce le long du bras et vous la laissez volontairement tomber. Refaites-le une deuxième fois. La main gauche prend la pièce, mais en réalité la pièce n'est pas dans la main droite, elle est restée dans la main gauche. La deuxième fois, quand la main gauche s'approche de la main droite, vous placez le pouce sur la pièce. Ce qui fait qu'en retournant, vous faites semblant de prendre la pièce qui reste dans la main gauche. Et là, simultanément, la main droite vient frotter la pièce qui n'existe pas contre le bras. Et pendant ce temps, la main gauche laisse tomber la pièce dans le col du tee-shirt. Vous frottez, vous faites semblant de faire disparaître la pièce et vous pouvez montrer vos deux mains vides. J'espère que ce tour vous a plu. Alors il va falloir que vous travaillez votre jeu de comédien pour qu'on pense que vous ne faites pas exprès de la laisser tomber. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire au bas de la vidéo. N'hésitez pas également à nous laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...